et voilà après quelques semaines d'aménagement de mon nouvel atelier je trouve que ça commence vraiment être sympa comme ça quand on est bricoleur et qu'on a la chance d'avoir un garage il finira forcément par devenir un petit atelier un jour ou l'autre mais il ne suffit pas d'avoir quelque chose de joli esthétiquement il faut surtout que ce soit pratique pour travailler bon même si ça paraît plutôt bien rangé il me reste encore pas mal de travail pour avoir quelque chose de parfait et justement j'ai remarqué que j'avais pas mal de problèmes avec le rangement de la quincaillerie en fait je me suis rendu compte qu'il me manquait un endroit pour tout ranger et ça n'a l'air de rien comme ça mais le rangement c'est un vrai sujet quand on a un petit atelier pour ranger toute ma quincaillerie j'ai bien acheté ce genre de boîtes c'est pas mal mais ça suffit pas pour ranger tout ce que j'ai dans mon atelier j'ai également plusieurs tiroirs où je stocke tout un tas de choses et même si je sais à peu près où chercher quand il me manque quelque chose je me rends compte au final que je perds pas mal de temps pour trouver ce qu'il me faut si je calcule tout ce temps passé sur une année je pense que ça doit faire pas mal de productivité en moins comme tout le monde je cherche toujours ce qui pourrait me faciliter la vie c'est tellement plus simple et plus rapide de remplir un panier sur internet que de devoir perdre du temps à chercher partout dans mon atelier et peut-être que j'ai déjà ce qu'il me faut quelque part mais mon gros problème ce sera de remettre la main dessus rapidement de toute façon c'est toujours pareil je garde tout un tas de trucs en disant que ça pourrait me servir un jour et puis le jour où j'en aurais vraiment besoin je sais que j'aurai du mal à remettre la main dessus mais bon cette fois j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour changer tout ça bon pour commencer je vais d'abord tout sortir pour vraiment me rendre compte de tout ce que j'ai dans mon atelier et puis je suis sûr que je vais faire pas mal de découvertes ce sachet par exemple je sais que je l'ai mis de côté pour une bonne raison mais je me rappelle plus pourquoi finalement j'ai plus de place sur mon établi je vais devoir tout rapatrier sur le plan de travail de la cuisine pour avoir plus de place j'en profite aussi pour faire tous les tiroirs de la maison car il y a sûrement des restes de chantier qui doivent traîner un peu partout et effectivement j'en ai retrouvé dans certains tiroirs de la cuisine il y en a même dans le cellier et j'en retrouve même dans la buanderie mais ça c'est une autre histoire bon maintenant que j'ai une bonne vision de tout ce que j'ai il va falloir que je fasse quelque chose pour ranger tout ça du coup j'ai pris ma voiture et j'ai fait 800 km sans m'arrêter non je déconne j'ai fait seulement huit kilomètres pour aller chez mon bricot du coin mais j'ai pas été séduit par ce que j'ai vu et puis c'était assez cher et après plusieurs magasins j'ai enfin trouvé la bonne affaire j'ai trouvé des boîtes avec des compartiments modulables qui sont empilables et qui peuvent s'attacher les unes aux autres bref c'est exactement ce que je voulais et j'ai payé seulement 2,99 euros l'unité un tarif imbattable avec tout ce que j'ai pu voir avant voilà je suis un peu emmerdé parce que j'ai acheté toutes ces boîtes et je me rends compte que dans le magasin que je les ai achetés ils n'ont pas le produit en stock toute l'année donc si un jour j'en ai besoin d'autres j'aurai du mal à retrouver la même référence plus tard bon maintenant je vais m'amuser parce qu'il va falloir ranger tout ça proprement c'est là où je me demande pourquoi je me suis lancé là dedans ce jour-là bon de toute façon maintenant je n'ai plus le choix bon certains me diront que c'est quand même dommage de pas garder certaines boîtes d'origine comme celle là mais je préfère tout ranger dans mes nouvelles boîtes parce que c'est ça aussi qui crée le bazar dans mon atelier là au moins tout sera rangé au même endroit et dans les mêmes boîtes j'ai voulu récupérer cette boîte qui était rangée là haut mais le problème c'est que j'ai fait tomber des bacs maintenant tout est par terre et en plus il y en a qui sont cassés par contre je me suis rendu compte que pour certaines familles de produits j'ai plusieurs déclinaisons et je n'ai malheureusement pas assez de compartiments dans mes boîtes pour tout faire rentrer mais pour ça rien de compliqué j'ai remodélisé les boîtes en 3d et j'ai créé des nouveaux compartiments sur mesure c'est un peu long à imprimer avec une imprimante 3d mais je préfère prendre ce temps car c'est nécessaire bon alors maintenant pour ranger tout ça il va falloir que je fasse un up sur mesure bon ça va je suis plutôt content de ce que j'ai fait par contre j'ai remarqué que j'avais décalé ma rainure quand j'ai passé la défonceuse bon c'est pas grave je pourrais la reprendre plus tard c'est parti Et là, quand c'est vraiment terminé, quel bonheur ! Finalement, j'ai passé deux week-ends entiers sur ce projet. Mais remis au temps passé à chercher à chaque fois, je pense que je serai largement gagnant sur la durée. Et puis, c'est tellement stylé. Et vous, vous faites comment chez vous ?